Il est un de ces rares hommes qui ont changé l'histoire, Frédéric de Klerk. Pourtant, lorsqu'il est élu président de l'Afrique du Sud en 1989, il semble être la parfaite incarnation de l'apartheid et des Africaners, cette minorité blanche d'origine européenne qui a instauré la ségrégation raciale la plus complète et la plus violente qui soit en Afrique du Sud. Né dans une famille ultra-conservatrice, Frédéric de Klerk va pourtant comprendre que l'apartheid sud-africaine appartient à un autre temps et il crée la surprise en annonçant la légalisation des partis noirs. Et dans la foulée, le nouveau président annonce une nouvelle encore plus fracassante. Une semaine plus tard, ces images font le tour du monde. La libération après 27 ans de détention de Nelson Mandela, le leader historique de la lutte contre l'apartheid. Frédéric de Klerk ne s'arrête pas là et lance une série de réformes et de négociations qui aboutissent aux premières élections multiraciales de l'histoire du pays. Élections qui mèneront Nelson Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud en 1994, Frédéric de Klerk étant son vice-président. Les deux hommes se verront décerner le prix Nobel de la paix en 1993. Alors évidemment, la décision de mettre fin à l'apartheid n'a pas été uniquement prise par grandeur d'âme. L'Afrique du Sud était boycottée partout dans le monde et son économie s'effondrait. Reste que le dernier président sud-africain blanc a eu un courage immense pour renoncer à une idéologie dans laquelle il avait été élevé et qui donnait tout le pouvoir aux blancs. A l'instar d'un Gorbatchev en Russie, Frédéric de Klerk sera pourtant beaucoup plus apprécié à l'étranger que dans son propre pays où il tombera peu à peu dans l'oubli, alors qu'il était invité partout dans le monde pour promouvoir sa vision des sociétés multiculturelles. Sous-titrage ST' 501